Retour en plateau, vous l'attendez le lundi pour le sport et le jeudi pour son billet d'humeur. C'est Mathieu Chanvilard, Mathieu, billet d'humeur, tu vas tout pouvoir faire passer devant Paul et Jean-Luc. Je peux tout faire, c'est vrai ? Allez, presque. Vous avez peut-être vu cette info en début de semaine, c'est la crise même pour les princesses, Lionel. En effet, Barbie ne se vend plus. Barbie, la poupée la plus célèbre du monde, la princesse en plastoc, la plastique la plus célèbre de la planète. Même elle est concurrencée, copiée, poussée vers la sortie. Vraiment, non, ça ne va plus, tout fout le camp. Lundi dernier, le directeur de Mattel, la marque qui fabrique Barbie, a dû démissionner. Ses résultats étaient mauvais, ses ventes sont en baisse. Malgré plus d'un milliard d'exemplaires vendus depuis sa création, malgré 6 millions d'unités vendues chaque année en France, tout fout le camp, il a dû partir. D'ailleurs, il n'est pas le seul dans un registre pas si éloigné, celui du rêve des enfants et du cauchemar des parents. Le PDG de McDonald's, lui, a démissionné aujourd'hui, ce jeudi. Lui aussi, ses chiffres étaient mauvais, les chiffres de ses ventes, les chiffres des calories des repas, eux, sont toujours au top. Alors, on peut trouver ça un petit peu triste pour Barbie, qui est un peu le jouet fétiche quand même pour des millions d'enfants et des générations. Puis, en même temps, ça fait un petit peu sourire, parce que Barbie, c'est quand même le cliché absolu, qu'il est peut-être temps de dépasser un petit peu. Une espèce de cliché où l'idéal féminin serait forcément blanche, grande, aux cheveux blonds et longs, tout de rose vêtue. Une espèce de fantasme, en fait, dont on ne sait pas trop s'il est celui des designers de la marque qui en rêvent, ou celui des jeunes filles qui jouent avec et qui, du coup, rêveraient de lui ressembler plus tard. Alors, c'est vrai que c'est des critiques qui ne sont pas récentes. Alors, ils avaient un petit peu corrigé le tir, peut-être, pour se donner bonne conscience, on ne sait pas. Il y avait eu quand même quelques modèles avec des poupées, des Barbies, avec les cheveux bruns ou la peau noire. Il y avait même une Barbie en fauteuil roulant. Enfin, ce n'était pas Barbie, c'était une de ses copines. Barbie en fauteuil, il y a quand même des limites. Il ne faut pas déconner. Ce qui ne changeait pas, par contre, jamais, c'est ses mensurations. Des mensurations tellement idéalisées qu'elles sont impossibles, inatteignables. Enfin, ce n'est pas possible, même pour une anorexique somalienne. Il y a des choses absolument qui ne sont pas jouables. Certains, d'ailleurs, se sont amusés à transplanter les mensurations des poupées. Barbie, voir ce que ça donnerait à échelle humaine. Alors, c'est assez étonnant. En fait, le cou est deux fois trop long. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas supporter le poids de la tête. Les poignets, les chevilles, pareil, sont trop fins. Il faudrait qu'elles marchent à quatre pattes. Pas de commentaire, Lionel. Et le tour de taille, alors là, c'est carrément impossible. Prenez un mètre ruban chez vous. Il faudrait faire 40 cm de tour de taille. Pareil, c'est impossible. Ou alors, il faut enlever des organes. Arrêtez l'expérience ici. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Mais bon, ce n'est pas très alsacien. Ce n'est pas très local comme problème. Même s'il y en a sûrement beaucoup dans la région des poupées Barbie. Alors, Mattel, c'est vrai que ce n'est pas une marque du coin. Ça aurait pu, d'ailleurs. Mattel, je trouve que ça ne sonne pas si mal. Et puis, ce n'est pas fabriqué en Alsace non plus. C'est dommage, d'ailleurs. Ça aurait fait du boulot. Et pas qu'un peu. Non, si l'Alsa s'est concernée, c'est parce que, en fait, quand j'avais vu les premiers mauvais chiffres, on s'était contacté. Et puis, pour les aider un peu à rebooster les ventes, je m'étais dit, je leur avais donné quelques idées. On avait réfléchi. Et l'idée, c'était de localiser un peu plus. De faire des poupées plus typées selon les pays et selon les régions, surtout. Et on avait planché, du coup, sur une Barbie alsacienne. Alors, on avait tout calqué. Les mensurations de Delphine Vespisère pour servir de modèle. Et puis, surtout, tous les petits accessoires. C'est ça qui permet vraiment d'ancrer. Et puis, c'est ça qui fait vendre aussi. Il faut être bien clair. Donc, il y avait toutes les petites coiffes pour l'habiller. Il y avait un CD d'Erin Vocus pour l'ambiance. Et puis, un petit modèle de Bugatti Veyron en plastique pour qu'elle puisse emmener Ken, son copain, en balade à la Montagne des Singes le week-end. Tout était prêt. Et d'ailleurs, Lionel, j'ai oublié de vous en parler pour le modèle de Ken Alsacien, justement. Vous étiez sur la short list, mais c'est Marc Keller qui a été choisi. Désolé. Enfin, n'ayez pas trop de regrets parce que, pour l'instant, tout ça est en stand-by. C'est un peu à l'arrêt. Encore une conséquence, et déjà une conséquence tragique de la réforme territoriale et de la fusion des régions. Au marketing, chez Mattel, ils hésitent, du coup, ils ne savent pas trop. Oui, mais est-ce que vraiment, il faut faire des trucs typés région, Alsace, tout ça, alors que ça va disparaître ? Est-ce qu'on ne va pas être à contre-courant ? Du coup, pour l'instant, c'est stoppé. C'est ballot parce que tout est prêt, y compris les versions pour nos voisins. Barbie Lorraine, très réaliste, avec deux dents et trois ovailles. Et puis, Barbie Champagne Ardense avec une pile pour loucher, boiter et bégayer comme les vrais jeunes filles de là-bas. Alors, bon, du coup, pas sûr. Je ne sais pas. Une Barbie fusion. On pourrait fusionner les trois modèles, les trois régions. En additionnant les mensurations, du coup, des trois, c'est vrai qu'on obtient quelque chose de plus réaliste. On n'est pas sûr que ça fasse rêver, du coup, sauf chez McDo. Voilà, bravo. Vous savez quelle est la Barbie la plus chère, d'ailleurs ? Il y a une Barbie McDo, c'est bérinique. Non, c'est Barbie Divorce. Parce qu'il faut acheter la maison, la piscine avec et la voiture. Voilà, elle emmène tout. Ouf. Sous-titrage ST' 501